Bonjour et bienvenue dans la méthode de bitcoin, j'espère que ça va bien aujourd'hui alors que hier on a fait en une bougie, enfin en une session la session US, le retour au dessus des 40 000 je vous rappelle qu'il y avait 3 niveaux importants à défendre et qui pour l'instant on ne pouvait pas considérer comme réellement perdus, c'était 40 000 pour bitcoin Ethereum 3000 et cela n'a 100 et il se trouve que ah là là, tous les mauvais sentiments se sont effacés et que une fois de plus les bears ont vendu le bottom dans cette zone sub 40 000 qui est a priori une zone où les vendeurs ont du mal à se pointer et en tout cas à y aller fort. Donc pour aujourd'hui ici on a une structure de marché qui est repassée haussière, on vient de faire un plus haut sommet, c'est un V-bottom bien sûr, très agressif et probablement lié à une série de short covering, c'est-à-dire de shorts qui ont fermé, des shorts qui ont été forcés d'être fermés donc liquidation et voilà, un petit squeeze des familles maintenant qu'on est là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on voudrait c'est qu'on ne revienne plus ou les 40 soit considéré comme acquise du côté des acheteurs et que voilà qu'on s'en éloigne le plus loin possible, le plus vite possible, si possible enfin vite, pas forcément mais c'est pas forcément, c'est pas gagné en vrai c'est pas gagné c'est... bon on est au mois de... ça fait pas mal de mois dégueulasses on a vu les sentiments switchés clairement sur tous les réseaux sociaux YouTube, Twitter, etc. on a vraiment vu un découragement se faire donc ce price action accompagné de ce découragement ça laisse supposer de bonnes choses mais malheureusement maintenant le Bitcoin n'est pas... n'est plus son seul maître entre guillemets puisqu'on est obligé de considérer ce qui se passe sur les indices boursiers et sur les indices boursiers, et bien ça reste pas joli c'était à attendre un rebond après pas mal... quelques jours vraiment moche sur le Nasdaq un rebond près des supports mais est-ce que ça suffit pour renverser un marché ? et en fait en réalité c'est très rarement le cas et un retour ici, un retest de ce lot pourrait nous occasionner un autre dip sur le Bitcoin et qu'on espère tenir les 40 000 ça veut dire que ce qu'on veut, et on l'a déjà vu par le passé c'est qu'ils chutaient moins que les indices ce qu'on veut c'est qu'ils continuent à chuter moins que les indices mais carrément qu'ils tiennent ces supports donc globalement si on a un Nasdaq qui vient tester ces lots et qui les tient, parce que si jamais ça met à percer c'est globalement cuit sur l'ensemble des marchés cryptos également donc on est obligé de garder quand même cette relation aux indices US donc est-ce qu'on reteste et on y va ? ou est-ce que c'était le bottom du Vbottom et on y va ? ou est-ce que c'est un retest qui échoue et on part vers le bas ? c'est un petit peu ce qui va nous donner la suite et relatif à ça, Mr Bitcoin pour l'instant, le price action est vraiment haussier, vraiment bull les internes sont vraiment bull le sentiment est accordé à une hausse et mon petit flair me dit qu'il y a plusieurs niveaux à surveiller s'il y a moyen d'entrer, je pense que rentrer dans les 40 000 ça peut être une bonne idée sur un DIP objectif, les 41 800, 42 000 je pense que ça sera la target finale mais c'est pas sûr que ça se passe dans cet ordre-là il est très possible que malgré tout, les bulls restent en contrôle c'est-à-dire les acheteurs restent en contrôle qu'on va chercher 41 800, ça c'est pour la session européenne et qu'une fois arrivé, les cartes sont redistribuées au moment de l'open de New York, c'est-à-dire vers 15h et ouais, c'est complexe et c'est comme ça et dans ce cas-là, si on arrive ici j'imagine que si ça part up only ça va être très difficile déjà ce matin, j'ai vu des petits signes de joie un petit peu précoces dans nos groupes donc bon, c'est révélateur donc ça célèbre peut-être un petit peu vite quand il y a de la bougie verte et du coup, peut-être que voilà c'est pas fini le doute mais donc, si on venait à aller dans les 41 800 qui serait vraiment une zone où on tuerait un maximum de gens en levier il y a des chances que ensuite, les cartes soient redistribuées et que possiblement, on redip parce que, faut pas déconner même si ça fait chier il faut savoir qu'il y a de la liquidité ici ça fait longtemps qu'il y a l'accumulé c'est pas sûr qu'on y aille mais pour l'instant, c'est mal barré pour qu'on y aille même je dirais que ça va être très mal barré pour qu'on y aille mais qui sait sur un malentendu la bougie rouge de 10% pour l'instant, moi je vais jouer des plays haussiers toute la journée toujours avec mon risque sous contrôle toujours sans baisser ma garde ça veut dire que je vais chercher à acheter des dips sauf quand on aura atteint les 42 000 et là, je serai un petit peu plus prudent et bien sûr, à l'ouverture de New York je serai très attentif à ce qui se passe en sachant que tout peut changer selon si la direction qui nous est donnée au niveau des indices boursiers elle est reteste des lots ou alors, hop, retour dans la zone précédente voilà donc a priori haussier a priori haussier et by the deep sauf catastrophe voilà c'est un petit peu mon idée sur ce, je vous laisse et je vous dis rendez-vous demain Sous-titrage ST' 501